Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Nicolas Negri, conseiller et expert en environnement électromagnétique. Cette vidéo est là pour vous aider à vous protéger des ondes électromagnétiques. A la fin de cette vidéo, vous serez capable de déterminer où sont les sources de pollution chez vous et comment vous en protéger. Les ondes électromagnétiques, simplement pour comprendre comment ça fonctionne, nous en générons par nos appareils électriques. Du moment que vous faites fonctionner quelque chose qui est électrique, la télévision, la box, internet, le téléphone, l'ordinateur, vous générez potentiellement des ondes électromagnétiques et cela vous pollue dans votre environnement chez vous qui est censé être l'environnement le plus sain puisque vous êtes censé vous reposer à cet endroit. D'autant plus la nuit, la nuit nous devons nous reposer, votre corps est vraiment dans une phase de repos et vraiment très vulnérable à tout ce qui l'entoure. Il est donc d'autant plus important de pouvoir se protéger chez nous puisque la nuit nous devons nous réparer, nous régénérer. La journée, nous voulons nous servir de la technologie, donc on va essayer de mettre en place des protocoles pour pouvoir limiter l'exposition tout en se servant de la technologie. La nuit, notre corps n'a besoin d'une seule chose, c'est du repos, du repos sonore, du repos visuel. Nous savons très bien que la lumière ou le bruit nous empêchent de dormir. Mais les ondes électromagnétiques, nous ne les sentons pas, mais pourtant elles empêchent, elles empêchent notre corps de fonctionner, de faire ces fonctions de réparation la nuit qui sont très 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 importantes pour la santé. Il est donc primordial de vérifier chez vous les ondes électromagnétiques qui sont émises par vos appareils. Pour ce faire, il y a un appareil qui est très bon marché et qui est très très efficace. Ça me tient à cœur de vous trouver toujours des appareils assez bon marché et efficaces parce qu'on n'a pas tous 300-400 euros à mettre dans des appareils, voire des milliers d'euros pour certains. Mais ce n'est pas la peine d'avoir des appareils aussi chers pour déterminer si chez vous il y a une source de pollution. Il y a ce genre d'appareil, donc moi j'appelle ça un stylet, mais en fait c'est un genre d'appareil qui émet un saut et qui clignote lorsqu'il détecte un champ électromagnétique. Alors je vais vous montrer ça en live, je vais prendre la caméra, regardez, si j'approche donc cet appareil de ce câble, voilà, vous voyez qui clignote et qui bip. Donc cela me montre que ce fil-là, ce fil ici, émet un champ électrique et je suis à proximité de ce fil, donc je reçois un champ électrique électromagnétique. Ici, là, sur cet appareil, regardez, je vais appuyer et je n'ai aucun champ, en fait cette lampe est très très bien reliée à la Terre. Je vais vous expliquer ça, car c'est primordial de comprendre qu'un appareil bien relié à la Terre est un appareil qui ne va pas émettre de champ électrique. Alors, lorsque vous avez une source de pollution comme ici, là, avec mon câble électrique, vous êtes à proximité d'une source de pollution. Notre corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reçoit une quantité d'informations générées et transportées par cette électricité et mon corps va devoir la traiter. Si je suis en forme avec un système immunitaire assez puissant et un système nerveux très résistif, je ne vais ressentir aucun symptôme ni aucune défaillance immunitaire. Par contre, à force, je vais sûrement m'épuiser à gérer et à supporter et m'adapter à toutes ces ondes. Je vais à la longue, mon corps va à la longue générer des pathologies, une fatigue nerveuse et peut-être bien des symptômes qui commencent comme pour les personnes que vous avez peut-être déjà entendu parler, des personnes hyper électrosensibles. Ces personnes-là ressentent directement des effets sur leur santé et sur leur... ils ressentent directement des douleurs. Il y a des maux de tête, des vertiges, des pertes d'orientation, des confusions mentales, de l'insomnie, etc. Tout ce qui touche au système nerveux est potentiellement en cause par les ondes électromagnétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je dois traiter cette information. Donc l'idéal, au lieu de la transformer, c'est d'essayer de la couper. Alors, bien sûr, si je débranche mon câble électrique, je ne vais plus avoir d'ondes électromagnétiques. Par contre, je ne vais plus avoir de lumière. Donc le but ici, c'est de créer une protection autour du câble électrique. Je vais vous montrer ça de suite. Je vais entourer le câble électrique de scotch aluminium. Ce scotch aluminium est vendu en magasin de bricolage. Le scotch aluminium va créer une barrière. Et cette barrière, je vais être obligé de la relier à la prise de terre. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai ce que c'est la prise de terre. La prise de terre va faire office d'absorption des ondes électromagnétiques qui sont émises autour du câble. Je vais vous montrer ça. C'est une technique qui est très, très, très peu coûteuse. Très efficace, car elle va vous protéger au maximum de tous les champs électromagnétiques générés par les câbles électriques de votre maison. C'est parti. Voilà, alors, vous avez le scotch aluminium ici. Vous voyez, c'est vendu en magasin de bricolage dans le rayon plomberie. C'est très peu cher. Et là, vous avez, donc, il faut que vous trouviez un câble comme ça. Ça s'appelle fiche banane. Alors, les fiches bananes, vous les trouvez dans les magasins d'électronique ou sur Internet très, très facilement. Ici, une, comment on appelle ça, une pince crocodile, ok, donc c'est une pince qui va permettre de relier ce fil à la terre. Alors, je prends mon câble électrique. Voici mon câble électrique, hein, ça ressemble à un chargeur d'ordinateur portable. Je prends mon testeur, écoutez, ok, ça bip et ça clignote. Donc, ce câble-là émet un champ électromagnétique et me pollue. Alors, je vais tout simplement le recouvrir d'aluminium et relier tout ça à la terre. C'est parti. Alors, vous voyez, j'ai relié... Je l'ai fait sur une petite partie, j'ai relié cette partie, j'ai recouvert cette partie de scotch aluminium. J'ai mis, donc, le bout de ma pince, de ma fiche banane dans l'aluminium. Je fais bien contact avec. Et de l'autre côté, du côté de la pince crocodile, je vais aller le brancher sur la prise de terre. Voilà ce qu'est la prise de terre. La prise de terre, c'est ceci. Donc, ce petit truc gris qui dépasse de votre prise, c'est une prise de terre. Et là, le test que je suis en train de vous faire, c'est une chose très très importante parce qu'on va pouvoir déterminer si votre terre est efficace. C'est-à-dire si elle absorbe bien les ondes électromagnétiques. Ce que très peu de personnes font. Alors, regardez, je me mets à côté du scotch aluminium, j'appuie et je n'ai plus d'onde électromagnétique. Regardez, si je me mets après le scotch, là j'ai une onde. Si je me mets autour du scotch, je n'ai plus d'onde électromagnétique retransmise à cet endroit ici parce que je l'ai, on appelle ça, blindé. Alors, la solution que vous venez de voir, c'est la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour blinder tous vos câbles électriques chez vous. Si le côté aluminium vous perturbe un petit peu et ne vous plaît pas, vous pouvez recouvrir ensuite l'aluminium par un scotch noir ou de la couleur que vous désirez, plastique ou pas, pour votre design et pour votre déco de maison. Cette solution est hyper efficace puisqu'elle va vous protéger. Tout le rayonnement qui est le long du câble électrique ne va plus me perturber, ne va plus me polluer. Vous pouvez blinder ainsi toute une maison, même pour les constructions, même pour les gaines que vous passez dans les murs. Vous pouvez les recouvrir d'aluminium. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter des câbles déjà blindés sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire vos impressions et à me poser vos questions. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Dans une prochaine vidéo, on va regarder comment mettre à la terre votre télévision, votre box, tous les appareils dont vous servez quotidiennement. Je vous souhaite de vivre heureux et protégé. A bientôt !